il y a certaines personnes qui trouvent que leur temps est précieux puis une minute pour un sujet, c'est assez. Puis, en une minute, si tu regardes ta page, 7 secondes. Moyenne de temps, 7 secondes pour regarder ta page. Puis dire oui ou non si tu le veux. OK? TikTok, les meilleurs hits sont à 15 secondes. Oui. Ça a l'air que même à 5 secondes, si tu n'as pas été capable d'accrocher la personne à regarder toute ton vidéo, la personne ne le skip. Exactement. Ça, c'est rien, 5 secondes. Tout le monde dit, pourquoi tu parles comme avocat Chris? Parce que j'ai 5 secondes pour catcher mon auditeur. S'il n'a pas compris mon sujet en 5 secondes, l'avocat Chris, c'est ça qui a fait son succès. Il arrivait, puis il dit, tu as un problème, tu ne sais pas comment faire un rond-point? Un rond-point, ça se fait comme ça. Mais tu sais, le monde savait qu'il n'était pas parlé de rond-point. Après ça, tu t'es fait arrêter, tu as fait des petites niaiseries. Moins que 5 secondes, je dirais ça. Le gars qui s'est fait arrêter, qui a fait des petites niaiseries, va l'écouter. Oui, va le liker, va peut-être commenter, et dire, « Hey, man, merci pour le truc! » Ou « Hey, man, merci, je ne savais pas ça! » Oui, puis, tu sais, c'est le même que tu arrives à catcher ton audience un moment donné. Je trouve que dans une petite vidéo de même, quand tu essaies de donner une plus-value à quelqu'un, c'est sûr que si je commence à t'expliquer en long et en large, c'est-à-dire, « Oui, mais l'immobilier, pour dire, OK, qu'il a loué un logement, il faut que tu signes un bail commercial. » Sinon, les cinq premières secondes, je dis, « Oui, mais l'immobilier, la personne est déjà partie. » Dans le fond, je pense que ça prend un petit peu des deux. Tu sais, il y a du monde qui ont le temps, il y a du monde qui veulent se donner le temps, puis qui veulent en savoir sur un contenu, fait que ça prend des vidéos plus longues pour vraiment, comme, donner l'information. Oui, bien, j'en fais des vidéos d'une minute. Regarde, aujourd'hui, était une minute, puis il y a 6000 vues en six heures. C'est pas mauvais, là. Mais, il y a des gens qui, eux, tu sais, quand les gens qui share, ça va être souvent des vidéos de 15 secondes. Moi, je trouve, la vidéo de 15 secondes, c'est une promotion pour quelqu'un qui veut en savoir plus. Puis après ça, tu as la vidéo d'une minute pour en apprendre à la personne. Puis qu'en 15 secondes, ce que je t'apprends, ça vaut des peanuts. OK? On va se dire. En une minute, je suis capable de t'apprendre un petit peu plus. En différentes vidéos d'une minute, je t'en apprends beaucoup. Puis après ça, bien, c'est d'être sur d'autres médias sociaux pour être ceux-là qui veulent vraiment. Puis généralement, moi, selon mes calculs, c'est 5 % des personnes que tu ramasses sur TikTok, puis tu dois les voir, là, ils viennent t'ajouter sur ta page Instagram, ils vont t'ajouter sur Facebook. Après ça, dépendant comment t'as été, tu sais, c'est, admettons, tu vas amener du monde sur ta chaîne, admettons, tu vois un sujet qui pose ou qui pogne, puis là, tu te dis, OK, je vous l'explique plus en détail, venez sur ma chaîne YouTube. Oui. Puis les gens, ils viennent, là. Tu sais, c'est ça qu'Avocat Chris fait en ce moment, là. Je regardais son vidéo les derniers jours, là. Il dit, TikTok me bloque. Je finis tout le temps par bloquer mon contenu parce que je brasse trop de merde. « Venez sur YouTube, YouTube ne me bloquera pas. » Donc, ça a été une promotion, je pense, qui est très bon pour lui. Honnêtement, ce gars-là, je trouve, c'est un génie du TikTok et des réseaux sociaux aussi à une vitesse ahurissante. C'est sûr que je le regarde. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent que je le copie. En soi, moi, je me vois différent. Un comptable, c'est différent d'un avocat. Puis, mais c'est sûr qu'il y a certaines techniques de promotion que j'utilise, qu'ils utilisent parce que, tu sais, c'est un must. C'est, 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 il a poussé son art à sa perfection. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, là, d'amener le monde vers YouTube? C'est une bonne chose. Tu sais, c'est, les médias sociaux, tu sais, TikTok, on peut assumer que ça ne durera pas éternellement, comme tous les médias sociaux. Si tu regardes MySpace, là, vous avez un petit bout, un bon bout, je devrais dire. Tu sais, c'est comme hot. Si tu n'avais pas un MySpace, c'était un méchant loser. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse. Si tu as un MySpace, c'est un méchant loser. J'ai un MySpace, sinon, c'est pas vrai. Puis, Vine, c'est la même affaire. Il y a un temps, c'était super hot. Au Québec, un peu moins, mais tu sais, aux États-Unis, c'était écœurant quand c'était hot. Tout le monde avait un Vine puis ça a comme planté d'une chatte. Puis, tu sais, ça va peut-être faire la même chose avec TikTok. Il y a des choses, ça vient, ça part, puis c'est normal. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que tu utilises ces médias sociaux pour amener tes gens un peu partout. Oui. Il y en a un qui part, tu as toujours les autres. Tu sais, moi, je vois ça. Il faut que tu l'appliques. Tu sais, c'est le même principe en finance. Il faut diversifier son portefeuille. Oui. Donc, tu ne vas jamais aller tout acheter à la même place d'un coup. tu vas faire différents paiements sur différentes choses pour arriver à faire fructifier. Tu ne feras jamais un rendement d'ultra-malade, mais tu ne feras jamais une perte d'ultra-malade puis ta croissance va être constante. OK? C'est la même chose avec si tu restes juste sur TikTok. TikTok perd en popularité parce qu'il a joué des mauvais cartes qui ont été vendues. Les jeunes se sont tannés. Il y a des milliers de raisons qu'une compagnie mante. On est disant sociaux. Un nouveau concurrent qui attire plus de jeunes, qui est plus hot qu'à penser à une idée. Tous les vieux sont en dessous sur TikTok puis il y a une nouvelle application pour jeunes. Il se ramasse tout ça. C'est génial. Tout le monde pouvait écrire ce qu'il voulait, pouvait parler de ce qu'il voulait sans aucune restriction. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui écrit. Aujourd'hui, toutes les vidéos, le gars qui a sorti YouTube a tout révolutionné ça. C'est le même que les MySpace se sont transformés en plus des blogs vidéo, des chaînes YouTube. Après ça, on a vu l'apparition des TikTok de ce monde, des Facebook. YouTube est arrivé. C'est vieux YouTube. C'est vraiment... C'était avant Facebook. C'était avant Facebook. Je pense qu'il y a un genre de site de dating ou quelque chose comme ça au début. Aucune idée. Aucune idée. Moi, je me rappelle, j'ai comme checké YouTube et je n'étais même pas trop sûr. Je préférais écouter la TV. Aujourd'hui, il n'y a même plus de câble. Tout ce que j'écoute, je l'ai sur Internet et ça me suffit bien en masse. Le câble, pourquoi je voudrais écouter quelque chose qui ne m'intéresse même pas? Et être pogné à avoir une minute d'annonce à chaque 10 minutes. C'est un affaire de malade. Deux annonces de suite sur YouTube, ça me fait chier. Non, non. C'est 15 secondes de l'annonce. Après ça, tu ne peux pas les ignorer. Non, non. Écoute, les médias sociaux, c'est un must. Moi, je pense que toutes les compagnies devraient être dessus. Même mon cousin qui écrit pour les humoristes, je conseille que ces humoristes devraient être sur TikTok. Les humoristes, ça va chercher du reach. ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook. Ils ont déjà quelque chose. Prends la même vidéo, coupe-le, mets-le en TikTok parce que plus que t'as des médias sociaux, plus tu vas reacher du monde. Aujourd'hui, c'est le même que les gens se font connaître. Ça va pas mal mieux qu'un bord. Tu sais, tu l'as dit toi-même la semaine passée. Tu sais, pourquoi je pourrais toucher 100 personnes dans une journée quand sur Internet, tu peux en toucher 2 millions. Oui. OK? C'est sûr que tu toucheras pas 2 millions le jour au lendemain, mais si tu vas dans un magasin vendre ton produit, tu vas toucher 100 personnes par jour puis t'iras jamais plus loin. Au début, sur Internet, tu vas en toucher 3 dans ta première journée. Un mois plus tard, tu vas commencer à 5-6 par jour. Deux mois plus tard, 12-13. À un moment donné, tu pognes un gros bout de 100 personnes par jour. Mais là, ça n'arrête pas. Tu n'es pas obligé d'attendre le bord. Tu touches 100 nouvelles personnes par jour. À un moment donné, tu continues, tu continues, tu lâches pas, tu mets des efforts puis là, tu en touches 1000-15 000 dans la semaine. Tu as pogné un petit crème.